Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Feu vert pour l'importation de matériel agricole d'occasion. Sujet numéro 2. Zitouni. L'Algérie est ouverte à toutes les demandes de partenariats avec l'Espagne. Sujet numéro 3. Dessalement. Sonatrac annonce la remise en service total de la station de Bénissaf. Sujet numéro 4. Vladimir Poutine remercie l'Algérie lors de la journée de la marine russe. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a signé un nouveau décret exécutif définissant officiellement les conditions et les modalités d'importation de matériel de production usagé ou d'occasion de moins de 5 ans et d'équipement agricole usagé de moins de 7 ans. Ce décret impose des normes strictes pour déterminer la qualité et le type de matériel autorisé à entrer en Algérie, visant à prévenir la fraude, la contrefaçon et à protéger l'économie nationale. Le décret exécutif publié dans le dernier numéro du journal officiel précise les procédures douanières pour les lignes de production et le matériel usagé, ainsi que pour l'équipement agricole usagé destiné à la mise à la consommation. Ces règlements sont conformes à l'article 57 de la Loi de finances complémentaires pour l'année 2020. Selon le texte, tout équipement de production usagé ainsi que tout équipement agricole usagé doivent obtenir un certificat de qualification délivré par le directeur chargé de l'industrie dans la Wilaya où l'activité de production ou agricole est exercée, avant d'être soumis à la douane et mis à la consommation. Ce certificat atteste que l'équipement est en bon état de fonctionnement, évalué par un organisme de conformité agréé par l'Algérie, Algerac, ou reconnu par une autorité étrangère accréditée par l'Algérie. Les documents exigés pour l'acquéreur Les demandeurs de ce certificat doivent être enregistrés au registre du commerce ou détenir une carte professionnelle pour les agriculteurs. Les documents requis incluent une demande de certificat, une copie de la carte d'identité nationale pour les personnes physiques, les statuts pour les entreprises, un extrait du registre du commerce électronique indiquant le code d'activité lié à l'équipement concerné, ainsi que les documents professionnels pour les agriculteurs et les investisseurs agricoles. Avant la douane, un dossier complet doit inclure également le numéro d'identification fiscale, une fiche technique détaillée de l'équipement usagé, un rapport de conformité accompagné d'une facture initiale indiquant les numéros de série de tous les éléments, ainsi que le numéro de châssis pour les tracteurs agricoles. Le dossier doit également inclure des preuves d'achat et de fabrication, ainsi que des certificats attestant que les installations nécessaires sont en place pour mettre l'équipement usagé en service et un certificat délivré par les services vétérinaires du pays d'origine, reconnu par les autorités vétérinaires nationales, attestant qu'il n'y a aucun risque sanitaire associé à l'équipement agricole usagé. Les demandes de certificats de qualification pour la douane des lignes de production usagées et de l'équipement agricole usagé doivent être soumises via une plateforme numérique connectée au ministère chargé de l'industrie, avec remise d'un reçu de réception. Les contrôles et tests effectués par l'organisme sur l'équipement usagé doivent être conformes aux normes internationales pour garantir qu'il est en bon état de fonctionnement. Sujet numéro 2 Le ministre du Commerce et la Promotion des Exportations, Tayeb Itouni, a fait savoir que l'Algérie est ouverte à toutes les demandes de partenariats économiques avec l'Espagne, marquant ainsi un pas supplémentaire vers le réchauffement des relations entre les deux pays assombris en 2022 par une crise sur le conflit du Sahara occidental. « Nous sommes ouverts à toutes les demandes de partenariats économiques avec l'Espagne et nous offrons toutes les facilités nécessaires », a affirmé Itouni qui s'exprimait sur le plateau de la télévision publique, ajoutant que l'Algérie était prête à renforcer ses relations économiques avec le royaume ibérique. « Il a fait part de l'intention de l'Algérie d'exporter prochainement vers l'Espagne un total de 150 000 tonnes de fer par l'entreprise Toziali. Cette ouverture est principalement due au réchauffement des relations après que l'Espagne a adopté une position qualifiée de « souveraine et courageuse » par rapport à la cause palestinienne, en accord avec les principes de la diplomatie algérienne, selon le ministre. M. Itouni a fait observer que les échanges commerciaux avec l'Espagne étaient auparavant normaux, mais que les opérateurs économiques algériens avaient souvent pris des positions militantes sans directives politiques explicites. En tant que petit-fils de l'Arbi Ben Midi, les opérateurs algériens agissent en militant. « Ils prennent des positions en faveur de la Palestine, même sans une décision officielle de l'Algérie de stopper les échanges avec l'Espagne », a-t-il expliqué. Or, le gel des domiciliations bancaires entre l'Algérie et l'Espagne faisant stopper les échanges commerciaux a été décidé par l'Association des banques et des établissements financiers, ABEF, qui relève de la Banque d'Algérie. Zitouni a souligné que l'Algérie ne pouvait pas commercer et investir avec un pays qui ne respectait pas les principes de bon voisinage, notamment le soutien aux causes justes dans le monde. Toutefois, il a noté que la reprise des relations commerciales avec l'Espagne, suite à ces changements de position, devrait intensifier les échanges et encourager les entreprises algériennes à multiplier les partenariats avec leurs homologues espagnols. Zitouni n'a pas précisé à quels changements de position de la part de l'Espagne auxquels il fait référence. Le ministre a conclu en précisant que « la diplomatie économique suit la diplomatie » et que « lorsque les relations sont bonnes, tout le reste suit ». Il a réaffirmé que l'Algérie restait fidèle à ces principes, qu'elle défend et n'abandonne jamais. Le 8 juin 2002, les banques algériennes avaient reçu une instruction portant sur le gel de toutes les domiciliations bancaires des opérations commerciales de et vers l'Espagne. Il s'agissait de la première mesure prise, côté algérien, suite à la suspension du traité d'amitié avec l'Espagne, le même jour, par la présidence algérienne précédée par le rappel en mars 2022 de l'ambassadeur algérien à Madrid. Les autorités algériennes avaient justifié cette décision par l'attitude du gouvernement espagnol qui a apporté, en mars dernier, son soutien au « plan marocain de l'autonomie du Sahara occidental » en violation des résolutions de l'ONU. La reprise des relations entre Alger et Madrid s'est amorcée en novembre 2023 par la nomination d'un nouveau ambassadeur algérien à Madrid en la personne de Abdel Feta Dagmoum. Le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne a aussi ouvert la voie à la reprise des relations commerciales entre les deux pays. Entre janvier et février dernier, l'Algérie avait autorisé l'importation d'un transavicole et de la viande rouge fraîche en provenance d'Espagne. Sujet numéro 3 Le groupe Sonatrach a annoncé, dimanche dans un communiqué, la remise en service total de la station de dessalement de Châtelilal à Bénissaf, Aïne-Témouchan, à peine deux semaines après son arrêt suite à un incendie. La station a retrouvé sa pleine capacité de production de 200 000 m3 jour en un temps record, grâce aux efforts de l'Algérien Énergie Compagnie, AEC, filiale du groupe Sonatrach, qui était parvenu à remettre partiellement en service la station. 100 000 m3 jour, 48 heures après l'incendie survenu le 16 juillet, précise le communiqué. Ce résultat a été obtenu grâce aux mesures prises par la cellule de crise mise en place au niveau du site du sinistre et aux décisions prises séances tenantes par le PDG du groupe Sonatrach, souligne la même source. Parmi ces décisions, le communiqué cite la mobilisation de tous les moyens logistiques et techniques pour la remise en service de la station à travers une équipe intégrée regroupant différentes filiales du groupe, dont la Société de maintenance industrielle d'Arzeo, SOMISE, l'Entreprise nationale de grands travaux pétroliers, GTP, et l'activité liquéfaction-séparation de Sonatrach, LQS, et les équipes de l'AEC, qui ont travaillé sans arrêt jusqu'à la remise en service de la station, précise le communiqué. Le groupe a assuré qu'il veille sans relâche au bon fonctionnement de toutes les stations de dessalement relevant de l'AEC afin de garantir un service public continu et de renforcer la sécurité hydrique de l'Algérie. La remise en service totale intervient après la visite d'inspection effectuée par le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Achichi, en compagnie du PDG de l'AEC, le 25 juillet 2024 à la station de Châtel-Hilal. Sujet numéro 4 Le président russe a remercié l'Algérie pour sa participation remarquée au défilé naval militaire qui s'est déroulé à Saint-Pétersbourg, à l'occasion de la journée de la marine russe, aux côtés de la Chine et de l'Inde. Trois pays qui entretiennent avec la Russie des relations stratégiques. « Je suis sincèrement heureux d'accueillir à la principale parade navale les équipages des navires de guerre de l'Algérie, de l'Inde, de la Chine, les représentants de dizaines de pays étrangers et les délégations qui célèbrent avec nous la fête d'aujourd'hui », a-t-il dit. Preuve de l'étroitesse des rapports amicaux qui lient les deux pays, le navire russe-amiral Gorshkov, la frégate la plus moderne de la flotte russe, était, dans le même temps, en escale dans le port algérien d'Oran. La flotte russe du Nord, à laquelle est rattachée la frégate, a indiqué que cette dernière était accompagnée à Oran du tanker Akadmik Pachin. Selon cette source, leur présence en Algérie doit durer quelques jours. En juin 2023, lors de la visite officielle du président Tebboune en Russie, le chef du Kremlin avait assuré que l'Algérie était le premier pays partenaire de la Russie dans le continent africain, ajoutant que la visite d'État qu'effectuait le président algérien en Russie était « fructueuse » sur tous les plans. Je voudrais préciser que cette visite contribuera indéniablement au développement multidimensionnel de la coopération entre la Russie et l'Algérie, au mieux des intérêts des deux peuples et de leur pays, avait-il souligné au terme de la cérémonie de signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondie entre les deux pays. Le président russe avait également précisé que la visite d'État du président Tebboune était un succès au regard des conventions signées entre Alger et Moscou, en ajoutant que les relations algéro-russes reposent sur le respect mutuel des intérêts, se caractérisent par l'échange d'intérêts et connaissent un progrès dans le cadre de l'amitié et du respect mutuel, et en relevant une augmentation de 73% du volume des échanges commerciaux bilatéraux. Pour la coopération énergétique, le président russe avait rappelé le « caractère sérieux » de celle-ci, d'autant que la Russie et l'Algérie font partie des grands pays exportateurs de gaz, rappelant que plusieurs compagnies russes activaient, depuis longtemps, dans le domaine de l'énergie en Algérie, à l'image de Gazprom qui coopère avec Sonatrash, outre d'autres projets prometteurs des deux compagnies Transneft et Transgaz. Poutine avait, en outre, mis en avant les aspirations des deux pays à activer la coopération concernant l'agenda actuel de la coopération onusienne, en su de la Coordination pour la stabilité des marchés des hydrocarbures à travers notamment l'OPEP+, et le Forum des pays exportateurs de gaz, GECF. Il avait, par ailleurs, mis l'accent sur la coopération bilatérale en matière d'énergie nucléaire, notamment en médecine et en agriculture, parallèlement à l'existence de « perspectives de coopération prometteuse à plusieurs niveaux dans le domaine des affaires », y compris le montage automobile et la construction mécanique pour l'agriculture, les transports, l'exploration de l'espace extra-atmosphérique, les télécommunications et la communication. Concernant les discussions sur les situations régionales et internationales, le président russe avait souligné la « convergence des vues » des deux pays, soulignant que la Russie et l'Algérie œuvrent à coordonner leur position dans le cadre des organisations multilatérales.